15 femmes dont vous ne croirez pas en l'existence Arnam Kaor est atteint d'une maladie qui cause un important dérèglement hormonal. Arnam Kaor a dû vivre avec une pilosité hors norme dès la puberté. Moqué par ses camarades, la jeune femme a même confié avoir déjà songé au suicide. Avant de décider de faire de cette particularité son principal atout. Car aujourd'hui Arnam assume sa différence et défile pour de grandes marques de luxe. Julia Guntel, appelée Zlatan, est reconnue comme étant la femme la plus souple du monde. La contorsionniste de 31 ans, née au Kazakhstan, a intégré une école de cirque à l'âge de 8 ans. Elle est capable d'éclater des ballons avec son dos. Alors que tant d'aveugles rêveraient de retrouver la vue, Duel Shooping, 30 ans, a fait le chemin inverse en souhaitant devenir aveugle. Elle a contacté un psychologue pour l'aider à se rendre aveugle, à coups de produits destinés à déboucher les tuyauteries dans les yeux. Après 6 mois de ce traitement très douloureux, Duel Shooping a définitivement perdu la vue. Kim Goodman est américaine et elle a les yeux les plus expressifs du monde. Elle est répertoriée dans le Guinness des records car elle est capable de faire sortir ses yeux de 12 mm de leurs orbites. Mesurée sur le plateau du show télévisé Guinness World Records, ce record n'a encore pas été battu à ce jour. Brooke Greenberg, décédée en 2013, était âgée de 20 ans, mais elle avait le corps d'une fillette d'un an. Née en 1993, Brooke était le plus vieux bébé du monde. Brooke Greenberg était atteint d'une maladie génétique rarissime, surnommée le syndrome X, qui a arrêté son développement très tôt. Une chinoise de 92 ans a donné naissance à un bébé pétrifié. En 1948, Huang Yijun apprend que le fœtus qu'elle porte est mort. Mais la mère n'ayant pas les moyens, à l'époque, de faire retirer le fœtus, ce dernier s'est calcifié dans son corps. Âgée de 22 ans, Shemika Charles est une reine du limbo. Elle a établi un record du monde en 2010, et il est encore à battre aujourd'hui. Shemika Charles peut descendre jusqu'à 20 cm du sol. Shemika a commencé cette discipline à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, la jeune femme gagne sa vie grâce à cette danse, en faisant des représentations. À 27 ans, Kelly Lee Decay a une passion, transformer son corps. Depuis 7 ans, elle s'impose le port d'un corset. Résultat, aujourd'hui, elle a un tour de taille, digne de Jessica Rabbit, et une silhouette hallucinante qui ne passe pas inaperçue. Jill Price, 48 ans, peut se rappeler tous les jours de sa vie depuis qu'elle avait 14 ans. Elle se souvient littéralement de tout ce qui lui est arrivé, de tout ce qui était à la télévision, et les grands événements mondiaux. Sa mémoire contrôle sa vie. Elle ne peut se détacher du passé. Jill a été le premier cas à être diagnostiquée en 2006, avec une mémoire autobiographique très supérieure. Actuellement, il y a environ 30 cas connus dans le monde entier. Jessica Cox n'est pas une femme comme les autres. Née sans bras, cette jeune américaine a réussi à défier son handicap malgré les difficultés qu'elle peut rencontrer au quotidien. Jessica Cox arrive à battre son handicap et accomplir des tâches quotidiennes grâce à ses pieds. Ainsi, on peut la voir faire du piano, se maquiller, manger, ou bien encore conduire et piloter des petits avions. Wang Fang, une jeune femme chinoise de 27 ans, est née avec ses pieds retournés. Elle a appris à vivre avec son handicap et refuse sa pension d'invalidité et travaille comme serveuse dans le restaurant familial. Arunima Sina est entrée dans l'histoire en devenant la première femme amputée à gravir le mont Everest, qui est le plus haut sommet du monde avec ses 8 848 mètres. Cette indienne de 26 ans, ancienne voleyeuse de haut niveau, avait perdu une jambe lors d'une agression dans un train. Elle est aujourd'hui équipée d'une prothèse. Âgée de 30 ans, Sarah Outen a parcouru 40 233 kilomètres à la rame et à vélo en 1677 jours. Son objectif était de récolter des fonds pour des organisations caritatives. Au total, elle aura collecté environ 70 000 euros. Sarah Outen a tout de même été secourue à deux reprises, après avoir essuyé une tempête tropicale entre le Japon et l'Alaska et un ouragan dans l'Atlantique Nord. Lauren Williams, une Texane de 26 ans, mesurant 1,95 m, possède la plus longue paire de jambes des Etats-Unis. La jeune femme devenue mannequin reconnaît tout de même rencontrer des problèmes pour s'habiller avec ses jambes qui mesurent 1,24 m. Grace McDaniels, victime d'une maladie dégénérative, était montrée dans les foires comme la femme la plus laide du monde. Mais pour ne pas entendre cela, elle gardait les oreilles bouchées, elle préférait le nom de femme à tête de mule. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et surtout merci de partager cette vidéo. Si ça vous dit, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur les vidéos précédentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !